Salut tout le monde c'est Pandora's Box et aujourd'hui dans l'Epopée d'Anoub on se retrouve sur Smite Alors il faut savoir plusieurs choses, c'est que j'ai essayé plusieurs fois de faire des vidéos sur Smite ces derniers temps Mais à chaque fois j'avais une couille, on peut dire ça, oui j'avais une couille Alors pour l'instant j'ai essayé juste de récupérer la récompense quotidienne Et je vais essayer de ne pas vous faire une vidéo trop longue, c'est à dire qu'on va faire de l'arène Ah c'est vraiment que ça fonctionne, voilà ça fonctionne, c'est parfait Alors maintenant vous avez le son du jeu, là vous ne l'avez pas parce que moi non plus je ne l'ai pas Donc je vais réactiver le son du jeu Alors on va essayer de ne pas le mettre trop fort, histoire que ma voix ne soit pas impossible à gérer Puisque si j'ai le son trop fort dans mon casque et moi même je n'entendrai rien En attendant que ça arrive on pourra regarder les dieux Il est marrant il y a marqué divinité, là bas c'est à telle les dieux, maintenant ce sont les divinités, ça a changé Et nous avons un nouveau dieu, d'accord, il a été rajouté, c'est un dieu égyptien, c'est tot Alors Abitre des Damne qui a l'air, ah c'est classe quand même, mais c'est un mâle et je n'aime pas les mages Alors actuellement comme vous le voyez j'ai pas énormément de dieux, la plupart sont des rotations Mais je possède quand même Izanami, Susano et, ah bah je n'ai plus Loki, je n'ai plus Loki Loki, Loki, je l'aime bien pour tout ce qui est joute, j'ai RT mix aussi Pour tout ce qui est joute, mais je l'avais seulement loué, je ne l'ai pas acheté, il va falloir que je l'achète un de ces jours Et ouais, ça fait déjà une petite minute et demie que la vidéo tourne et je n'ai toujours pas trouvé de partie, génial Ah voilà, on va pouvoir jouer, alors Smite est un MOBA, voilà je venais à vous le dire, Smite est un MOBA Du coup on va attendre que ça vienne, bon alors un petit MMORPG, c'est parce qu'on verra le plus sur la chaîne Alors là vous voyez il y a plus de dieux qui avance parce qu'il y a une rotation chaque semaine des dieux Et on m'a pris Susano, donc je ne peux pas vous prendre Susano avec le skin que je possède sur lui, c'est dommage Sinon on a qui ? On a Ravana et Raijin qui sont des nouveaux dieux que je n'essayerai pas en live Parce que j'ai peur de me ramasser, donc on prend Isanami, ça tombe bien, dans les deux vidéos que j'avais tourné avant Et que je ne peux pas vous montrer parce que ça va, il y a eu un problème J'ai contrôlé Artemis et Susano Et pas encore Isanami, j'avais promis de vous montrer Isanami, chose que je vais faire tout de suite Alors une chose à savoir c'est que je suis quelqu'un qui rage beaucoup sur les mobiles et MMORPG en général Mais avec Isanami ça va, parce que Isanami est pour moi un support, c'est à dire que si je fais des assistants c'est cool Si je fais pas de kills c'est pas grave Alors je vous parlais dans la vidéo sur Call of Duty que je vous ai parlé justement de Smite Et je vous disais que les confrontations étaient très mal réparties C'est à dire que ici, bon ici c'est mal montré Puisque du coup c'est nous qui avons le personnage fort avec nous Puisqu'il a pas de cadre, il a pas de niveau ni rien Mais habituellement je me retrouve contre des gens avec des cas, des niveaux, tout ce que tu veux Et donc c'est la galère En l'occurrence ça va, je ne peux pas trop vous montrer A moins que les personnages soient vraiment vraiment forts Et qu'ils viennent seulement d'acheter leurs dieux Dans ce cas ce serait normal Et je remarque qu'il y a Thanatos en face Et je déteste le Thanatos Alors j'ai choisi de ne pas activer les compétences automatiques Ni même les articles automatiques Mais vous pouvez très bien le faire, ça ne change pas grand chose C'est juste que pour ma part je trouve ça plus pratique de les contrôler moi-même Et attention, je suis un gros gros fan des potions Voilà On va partir directement au combat Je ne pense pas que j'ai beaucoup de choses à vous expliquer Après tout je l'avais déjà expliqué dans une autre vidéo que je ne peux pas vous montrer Du coup ça m'emmerde un peu personnellement Mais bon On va faire ce qu'on peut quoi Alors oui, izanami a une propriété qui est Oula j'ai failli faire un rappel Une propriété qui est bien à elle C'est à dire que plus elle prend un dégât, plus ses dégâts sont durs Qui est une capacité de merde Entre nous Alors là de suite on va prendre des bonus de jungle C'est pour ça que la partie Si vous regardez en haut plutôt la vidéo Il est marqué La partie commence dans X temps quoi Et dans ce X temps Bah il y avait justement L'arrivée des C'est à dire que quand la partie commence Il y a les sbires Et non les sbires sont peut-être pas encore arrivés Bon en tout cas il y a les bonus de jungle qui arrivent Les jungle box comme ils appellent ça J'arrive pas à comprendre ce qu'ils disent en anglais en fait Alors le but de la reine c'est d'enlever tous les tickets à l'adversaire Alors pour ça il faut tuer les sbires ou même les adversaires directement En l'occurrence les dieux adverses Alors oui parce que contrairement à un lol ou MMO de ce genre Smite se base sur la mythologie Et la mythologie de tout horizon C'est à dire égyptienne Comme avec Anubis par exemple Voir même grec avec Poseidon Enfin il y a toutes Il y a toutes les mythologies Romaine, grec, bouddhiste Chinoise Japonaise avec ce dano évidemment Et... Et Izanami Et Izanami bien sûr Et grec Est-ce que j'ai déjà dit grec ? Bref il y a bouddhiste Romaine Grec Japonaise Chinoise Et... Et je crois que c'est tout C'est déjà pas mal me direz-vous Mais voilà Oui je me perds un peu dans ce que je dis Parce que je suis en train d'essayer de me concentrer sur le genre En même temps ce qui n'est pas facile Et là je meurs Alors vous le remarquez Je suis un noob Mais ça c'est un secret pour personne C'est le nom de l'émission Putain On va faire ce qu'on peut Oui donc au pareil en jeu lol Les personnages sont des personnages mythologiques Je chercherais ce que j'étais en train de dire en fait Et moi je trouve ça c'est cool En plus ça te permet de découvrir un petit peu la mythologie Tranquillement Et alors Izanami c'est la déesse de l'enfer C'est la déesse des enfers Dans la mythologie japonaise me semble-t-il Et qui est un personnage que j'apprécie beaucoup Autant dans la mythologie que dans le jeu Oui je la connaissais avant le jeu C'est exactement pour ça que je l'ai prise directement Sans vraiment chercher à la tester Donc si je l'avais déjà testé mais sur PC Donc ça n'a pas le même impact Pas du tout même Oulala mais j'avais mouille Ah j'ai une assistance C'est bien ça je fais que les assistances en général Même si j'ai pas des amis je fais que les assistances Alors petit point Petit point énervant qui va me rappeler que cette partie va être de la merde La première vidéo que j'ai tournée sur Smite C'était censé vous divulguer N'a pas été enregistré jusqu'à la sixième minute de jeu C'est à dire qu'il y a au moins dix minutes de vidéos qui n'ont pas été prises en compte Et j'ai fait la meilleure partie que j'ai faite sur Smite Dans cette vidéo Du coup je suis bien bien dégoûté Voilà Mais c'est pas grave On va essayer de se rattraper De toute façon je l'avais fait avec Susan Là je suis avec Kizanami On pourra pas faire pire Ça pourra pas être aussi bon Mais ça peut être bien quand même On sait jamais Et je remarque que les amis sont montés très vite de niveau Si on regarde les scores Ça va on est assez égal en fait Donc c'est une impression Ça va Par contre oui S'ils se mettent à 2-3 Ok il y a 4 contre moi Là je suis mort C'est du 5 contre 5 C'est pas possible Là je suis à 5 contre 1 C'est pas possible Je suis mort Je suis mort Là je décède Voilà C'est ce que je disais Alors oui j'ai acheté quelques stuffs très lentement Mais c'est pas un problème ça Je sais même si tu fais vers la fin de partie Si je regarde les scores On a tué 7 fois les dieux Et ils nous ont tué 4 fois Alors c'est pas tous les dieux C'est un dieu Ce qui veut dire qu'il est possible Qu'il y a des dieux ennemis Qui ne sont pas encore morts Ce qui est le cas avec Poseidon Qui n'est pas encore mort une seule fois Dans notre cas Je pense qu'il y a que moi Qui est mort 3 fois Et un allié à moi Qui est mort une fois Voilà Donc je représente à moi seul Les 3 quarts de nos morts Voilà Si c'est pas bon tout ça Et étant donné que j'ai 4 assistants Je représente aussi Pas mal Nos éliminations à nous Pas complètement mais pas mal Je vais hésiter de lancer mon ulti maintenant Et je vais essayer de me téléporter au Putain J'ai voulu faire un bac Mais c'est un peu la galère Du coup je vais me cacher derrière ça là Même si je suis pas sûr que ça fonctionne Et merde Et merde Et merde Et merde Et je le but C'est ce qu'on appelle la chance Voilà il y a eu un petit rire en fond Je sais pas si vous l'avez entendu Un petit rire venant du jeu Est-ce que ce jeu est possédé Est-ce que j'ai pris Oui bah oui c'est grâce à ma relique que je l'ai tué Alors ça s'est pas beaucoup vu à l'écran j'imagine Mais je l'ai tué grâce à ma relique Oui je parle directement en langage En langage habituel Sans trop vous expliquer ce qu'est quoi Parce que je l'ai déjà fait dans la première vidéo Et j'ai pas envie de me répéter ça Voilà C'est plus simple que ça Je suis un flemmard Et je galère un petit peu en même temps Je sais pas Ah je suis con Avant j'aurais pu faire avec le rond Et puisque l'attaque rond d'Idanami Cherche Enfin Permet de Notre parenthèse fuir Elle permet de s'éloigner en fait Et Avant j'aurais peut-être dû partir Oui et là Je pense que c'est une ultime attaque du dragon Ça doit être une attaque de Thanatos Parce que je me la prends à chaque fois qu'il est là Et j'en ai un peu ras le cul Je vais pas vous mentir C'est une attaque que je déteste le plus dans ce jeu Et Vous me direz Si tu détestes autant Thanatos Pourquoi ne pas l'utiliser Parce que je ne sais pas l'utiliser C'est simple C'est comme Anubis Qui est un personnage qui m'a l'air très bon Mais que je n'arrive pas à l'utiliser Donc du coup Pour moi il était mieux à la base Et puis je me suis retrouvé contre lui Et puis Il a été mon nemesis pendant 25 minutes Oui j'ai fait des games de 25 minutes également Alors ce qui est bien avec les arènes C'est que ça ne dure pas trop trop longtemps En général c'est 10-20 minutes maximum Du coup on ne devrait pas avoir une vidéo trop trop longue non plus Même si il y a quoi Il y a à peu près 5 minutes de décalage Entre la partie et le temps de la vidéo Si on compte les petits adieux à la fin de la vidéo Ouais on aura une petite vidéo de quoi 20-25 minutes ça va C'est pas super long C'est une game quoi Alors je ne suis pas déçu Parce que la personne Le personne J'allais dire La personnage Ça n'existe pas Mais la personne qui a pris sous anneau à ma place Le gère très bien apparemment Puisqu'il arrive à faire pas mal de kills Et là je vais mourir Voilà Je fais du 1-5-8 J'ai tué une personne Je suis mort 5 fois Et j'ai fait 8 assistances Et effectivement Soudanot zéro est pas mal Il fait du 2-0-9 Zéro est pas mal du tout Alors là j'ai un peu stuffé ma santé Parce que comme vous le voyez Ma santé n'était pas Hop 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 J'ai le droit de prendre une 2ème relique Et je vais prendre le souci Alors on va essayer d'avancer un petit peu Là ça devient un peu la galère Parce qu'il se rapproche de chez nous J'aime pas ça Alors vous le remarquez Depuis le début Je fonce un peu sur les dieux D'attaquer les sbires C'est mon défaut en arène C'est vrai Je le reconnais légitimement Et vous vous allez rester là Oui c'est mon chi défaut en arène Mais bon Je peux me permettre Avec l'équipe que j'ai Je peux me permettre De me concentrer sur les dieux Même si je me fais surtout buter En fait par les dieux Mais ça fait pas le dire Et là j'ai un peu ma relique Ce qui me fait bien bien chier Voilà qu'est ce qu'est le rond D'un ami Et pourquoi je suis gris Je vais faire un petit bac Alors chacun Chaque dieu a un bac différent Mais celui d'un ami Est pas mal stylé Alors pour information Ce MOBA est disponible gratuitement Que ce soit sur PC ou PS4 Sur Xbox Soit un jeu ne sais pas Je me suis pas renseigné Parce qu'on se fout un peu De l'icebox personnellement Et donc voilà Il est disponible sur PC gratuitement Et également sur console PS4 C'est pour ça que je l'ai Oui Alors peut-être que depuis tout à l'heure Vous voyez que le carré A chaque fois se lance Sans que vous voyez rien Vraiment à l'écran C'est dans ce cas C'est pour vous montrer C'est que c'est ça qui fait Les trucs rouges Et qui permet de faire Plus de dégâts Ouais Donc en plus Pour ceux qui jouent à Smaid Ça leur permet de découvrir Qui est vraiment Izan Ami Jouer par quelqu'un De pas très bon Mais Découvrez qui est Izan Ami Pour une fois je fais quelque chose De bien dans mes vidéos Et là je suis en train de me faire démonter C'est plaisant Ouais non mais En fait au point où j'en étais C'est à dire qu'il y avait deux ennemis sur moi Je n'ai pas pensé que c'était pratique de fuir Autant se laisser mourir Et Autant se laisser mourir Ça ne changera pas grand chose Si j'essayais de fuir Je mourrais quand même Là j'ai pu leur faire quelques dégâts Oui c'est ça que je voulais dire tout à l'heure Par rapport à support C'est à dire que Je vais me laisser prendre des dégâts Mais je vais surtout en faire énormément Pour affaire Pour affaire Oui bien sûr Avant que mes alliés puissent les dégommer Ce qui explique mes douze assistances En l'occurrence Je remarque que Je le joue pas mal Et c'est pour ça que Je l'ai vraiment prise Comme Une support C'est à dire que Plus elle prend des dégâts Plus elle fait mal Entre nous en général C'est un peu une caractéristique Peut-être que je dis ça pour me rassurer Parce que je n'aime pas mourir Je ne sais pas C'est un des deux A vous de choisir Ah putain il est pas mort Ah c'est une blague Non non attendez Il peut pas m'échapper comme ça Mais non il lui restait rien comme vie C'est de la triche Je vais pleurer dans mon coin Laisse moi aller pleurer Non mais Tanatos nique ta mère Ouais je suis plutôt direct aujourd'hui Mais vas-y mais ils sont à deux sur moi là Les amis J'ai peut-être besoin d'un peu d'aide Oh ça fait plaisir Parce qu'en plus ils les ont eu après J'ai réussi à faire un maximum de dégâts Ils les ont eu après Donc ça va Je suis pas Je suis pas du genre enragé là dessus Si ils meurent quand même après Ça me dérange pas Surtout si ça va Mon score est pas Enfin tant que les assistants sont au dessus Du nombre de morts Ça devrait aller Surtout que mon équipe est en train de gagner Assez largement Donc j'ai peur qu'ils passent une réédiction Et qu'on ait pas le temps de finir la partie Mais bon Alors la réédiction c'est quand l'ennemi abandonne Pour être clair et simple Parce que je sais que Pour ceux qui jouent l'allole par exemple C'est un autre mot A peu près je crois Je suis pas sûr Mais il me semble que c'est un mot un peu plus anglais Disons Après une petite potion en plein combat C'est pratique Et voilà Un petit kill pour moi Maintenant je vais retourner chercher de la vie Parce que la potion elle augmente pas des masses J'espère pouvoir faire mon back assez rapidement Ce sera cool Oui c'est bon J'ai réussi à le faire dans le temps à partie Je vais attendre d'avoir 1400 pour prendre celui-là J'espère que j'aurai le temps de prendre 1400 Oui ça va Les points ne sont pas trop encore désavantagés Et je remarque Ça fait presque 15 minutes que la vidéo tourne Ce qui n'est pas Sans sas Sans sas Comme dirait Les jeunes très à la mode de cité Sans sas Sans sas Et voilà J'ai voulu voler un kill Je me suis fait avoir Et le karma me le fait payer apparemment Ah et le karma me le fait payer très cher même C'est pas grave Ce sont des choses qui arrivent J'ai vu comment il fallait 1400 C'est grave On s'est bien dégommé de mon côté quand même C'est assez violent comme truc On va essayer de faire en sorte que la partie se finisse assez vite Histoire que le nombre de morts ne débattent pas le nombre d'assistance En l'occurrence ça a l'air d'aller assez vite Il leur reste 115 points Ça peut aller très très vite si on continue de tuer les dieux Ouais ça leur fait perdre 5 points à chaque fois Bon Si on tue les bires ça leur fait aussi perdre des points Donc dans l'ensemble ça devrait aller On devrait faire ça assez vite j'espère Surtout parce que ça me saoule un peu de voir le combat justement avec Izanami Enfin j'aime bien J'aime beaucoup Izanami Mais combattre comme ça dans un combat où tu sais que tu ne feras pas vraiment de kill Et que tu vas faire que des assists C'est pas ce qu'il y a de plus joyeux Et là Thanatos me vise Ouh 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 Je viens d'échapper à la mort Et littéralement en plus hein Puisque Thanatos c'est le dieu de la mort Ouais ça a l'air d'aller assez vite C'est cool Surtout que j'aimerais ne pas faire une vidéo de 25 minutes Parce que ça devient assez vite chiant Ouais là j'ai un temps de réapparition assez lent Donc je vais voir si je peux pas me prendre autre chose de côté Allons voir dans les objets essentiels Euh je n'ai pas ça Je n'ai pas ça Sauf que j'ai peut-être pas le temps d'attendre ce sens Non j'ai pas le temps d'attendre Bah écoutez c'est pas grave On va y aller comme ça à l'arrache Que je vois à peu près mon équipe Parce qu'ils font Alors il y a Raging qui fait du 15-0 C'est peut-être pour ça qu'on gagne énormément Alors il y a un truc que je trouve absolument horrible dans ce jeu Il y a un ennemi qui fait du 0-8 tu viens de marquer ça Oui il y a un truc que je trouve horrible dans ce jeu C'est apparemment c'est dans tous les mêmes RPG Du moins c'est ce qu'on m'a dit je ne suis pas sûr Mais plus on fait de kills sans mourir Plus on se retrouve avec des attaques puissantes Plus nos simples coups comme ça Comment ils appellent ça ? Les coups automatiques ou je sais pas quoi Ouais je suis pas très très calé en MMO Ils sont violents Mais du coup moi qui arrive jamais à faire des séries de kills Je me retrouve dans la merde Pourquoi y'a pas genre quand on meurt 8 fois d'affilé Et bah on se retrouve à faire des attaques méga puissantes Ça serait sympa pour moi Parce que moi c'est ce qui m'arrive souvent en fait Parce que oui mon côté nous n'a jamais été aussi vrai que dans Smite je pense Non mais y'a peut-être eu d'autres jeux entre temps mais surtout dans Smite Ouais la partie est bientôt finie Il leur reste 20 tickets donc ça va partir assez vite Mon score est pas mauvais Et pas mauvais du tout Si j'avais eu Suzano ce serait un score très très mauvais Puisque avec Suzano il faut privilégier les kills Mais en l'occurrence je trouve que c'est pas mal du tout Puis on a vécu pire J'ai vécu bien pire Après je ne suis pas avec Suzano les attaques ne sont pas les mêmes Et j'ai au moins réussi à faire gagner mon équipe C'est à peu près l'important j'imagine Et je vais pas tenter de faire le dernier kill Je trouverais ça pas forcément utile On va surtout essayer de faire un maximum de dégâts quoi Afin d'offrir peut-être ce dernier kill quoi Mais faire le dernier non je pense pas que ce soit dans ma capacité Surtout que là ils sont 3 en face C'est pas grandiose Quoique voilà au prochain dieu mort c'est fini Et bah on l'a bien vu Et ça fait à peu près 18 minutes que la vidéo tourne Et donc je suis à 3 kills, 10 morts, 25 assistances C'est pas dégueulasse On va pas se mentir c'est pas dégueulasse Alors en espérant que cette vidéo ait été tournée complètement C'est à dire sans coupure comme les deux précédentes Je pense que je vais vous laisser On se retrouve bientôt pour une deuxième vidéo sur Smite C'est sûr c'est un jeu auquel je joue beaucoup Donc forcément je vais essayer de faire pas mal de vidéos Entre nous Je vous encourage à jouer à ce jeu Puisqu'il est vraiment intéressant et vraiment sympathique J'ai pas mis beaucoup de temps à vous expliquer beaucoup de choses Parce que je l'avais déjà fait Et je voulais pas me répéter dans cette vidéo J'avais voilà J'avais voilà C'est une excuse Et donc je vais vous laisser sur cette outro de De Izanami qui Qui tyrannise un ogre Voilà C'était Ponderer's Box On se retrouve très bientôt Je m'excuse pour cette vidéo un petit peu longue Et en même temps Un petit peu fait à la rage On donne rendez-vous très bientôt j'imagine Allez salut tout le monde Sous-titres par Jérémy